Bonjour, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des possibilités d'utiliser les auto-injections d'EDEX pour obtenir une bonne érection lorsque l'on est porteur d'un sphincter urinaire artificiel. Si vous êtes porteur d'un sphincter urinaire artificiel que l'on vous a posé pour traiter un problème d'incontinence, en général survenu après une opération de la prostate, sachez que vous allez pouvoir continuer à utiliser les injections d'EDEX pour obtenir une bonne érection. En effet, le sphincter, lorsqu'il est installé, est situé autour du canal de l'urètre, à la partie la plus proximale de la verge, c'est-à-dire à la partie la plus proche de votre abdomen. Vous l'avez compris, le sphincter est constitué d'une première partie qui s'apparente à la forme d'une manchette d'un brassard pour prendre la pression artérielle, dans ce cas-là qui est bien sûr miniaturisé et qui est installé autour du canal de l'urètre. Ce petit brassard est contrôlé par une pompe de commande qui est placée sous la peau de vos testicules et qui est reliée par ailleurs à un petit ballonnet de pression que l'on installe dans l'abdomen. La réalisation d'une injection d'EDEX ne menace donc pas le réservoir qui est situé dans l'abdomen, derrière les muscles de la paroi abdominale, de la même façon qu'il ne menace pas la pompe de commande qui est située sous la peau des bourses. Concernant le troisième compartiment de votre sphincter urinaire artificiel, le positionnement de cette manchette est très proximal. Il se situe autour du canal de l'urètre et donc au contact des corps caverneux, mais à la racine de la verge, très éloignée de l'endroit où vous allez faire les injections d'EDEX. Il n'y a donc pas de risque à pratiquer cette injection, pas de risque notamment de dégrader le fonctionnement du sphincter. Un petit conseil cependant, si vous devez être opéré de la pose de ce sphincter, assurez-vous de ne pas faire d'injection d'EDEX au cours du premier mois post-opératoire afin de limiter le risque de douleur. En effet, il va, après l'intervention, se produire un phénomène de cicatrisation autour de la manchette de votre sphincter urinaire artificiel et cette réaction inflammatoire va venir au contact des corps caverneux et pourrait être douloureuse lorsque vous allez faire l'injection. En conséquence, le premier mois après la pose du sphincter doit être un mois sans injection. Vous pourrez reprendre ensuite sans problème vos injections avec le même résultat, la même qualité d'érection. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenus concernant la santé sexuelle de l'homme et pensez à liker cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada